Le but principal de ma présentation, c'est que j'aurais dû rajouter état des lieux et perspectives, puisque le PIRATS 2, la version V2, ça va être l'essentiel de mon exposé, puis ensuite je vais quand même vous parler des perspectives, pour souligner les limites de ce PIRATS. Alors, c'est presque trivial de dire que l'IRM de la prostate est maintenant devenu complètement multiparamétrique, avec trois séquences qui sont largement les plus utilisées, le T2 pour l'anatomie, la diffusion pour la densité cellulaire et l'injection de contraste pour l'angiogénèse. La spectroscopie étant quand même, ayant été pour le moment réléguée à l'état d'option. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui a été initialisé par l'ESUR en 2012, et ça a été modifié pendant depuis 18 mois dans un comité mixte américain et européen, dans lequel j'ai été responsable du groupe diffusion, donc je peux vous parler de ça parce que c'est tout frais. Et le but de ce rapport a été d'améliorer la première pour le standardiser encore mieux, avec des bénéfices que vous attendez, que vous pouvez imaginer, éliminer ou affirmer le cancer significatif. Alors, je ne peux pas revenir en détail, on pourra en reparler, sur la définition du cancer significatif. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? C'est pour que vous et moi puissiez dire la même chose sur les mêmes images, que ça puisse être un outil de communication efficace pour nous tous avec les cliniciens, et que ça puisse harmoniser, un petit peu homogénéiser, en tous les cas, les projets de recherche. Alors, c'est toujours une combinaison, le V2 est toujours une combinaison, la V2 est toujours une combinaison du T2, de la diffusion et de l'injection. Mais il y avait quand même quelque chose qui va changer beaucoup la donne, c'est qu'on va insister sur la séquence dominante. Il y a une séquence dominante pour la zone périphérique qui est la séquence de diffusion, je pense que vous le saviez, et une séquence dominante pour la zone de transition qui est clairement le T2. Et puis, muni de ces séquences-là, muni de ces scores individuels, on fait un score subjectif pour évaluer, comme dans beaucoup d'organes, de 1 à 5 la probabilité que la lésion soit tumorale ou bénigne. Commençons par la zone périphérique. La zone périphérique, le T2 de la zone périphérique, il est assez simple. Il y a des choses simples, il y a des choses compliquées dans le PIRAD. La zone périphérique est toute blanche, elle est carrément blanche ici, là, elle est presque blanche, car les opacités linéaires que l'on voit ici, c'est plutôt des vaisseaux, ce sont des vaisseaux, donc ça fait partie du normal. Ça reste une zone périphérique score 1. Une zone périphérique score 2, c'est un peu plus... Les opacités linéaires ou en forme de coin sont plus visibles. Ici, elle est linéaire, elle est plus épaisse qu'un vaisseau, que l'on voit de l'autre côté, et là, elle est assez clairement triangulaire ou en forme de coin. C'est la première forme de PIRADS 2. La deuxième, c'est l'autre extrême, c'est diffus, car quand c'est diffus, comme ici, l'hyposignal diffus dans la zone périphérique, avec des limites plus ou moins nettes, c'est souvent postérieur, ça laisse intacte la partie antérieure de la zone périphérique de chaque côté, et bien ça, c'est facile, c'est un score 2, parce que c'est, comme vous le voyez tous, une prostatite chronique bilatérale assez évidente. On va rester dans le facile. On va rester dans le facile parce qu'on va passer au 4. Le PIRADS 4, ça devient focal. Focal, c'est une anomalie focale. C'est un nodule qui fait un effet de masse, qui est homogène, qui est bien circonscrit, qui tranche assez nettement avec la zone périphérique adjacente, qui est confiné à la prostate, et qui, pour des raisons qui peuvent être discutées, ont été limitées à 15 mm. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand vous voyez ça, et bien, franchement, c'est dur de dire que c'est difficile. C'est impossible de dire que c'est très probablement un cancer de prostate. C'est probablement ça, mais ça ne peut pas être qualifié de très probablement. Même ici, et a fortiori là, cette petite image lenticulaire sous-capsulaire très postérieure, qui est suspecte, mais qui mesure moins de 15 mm dans son grand axe, est un PIRADS 4. Donc, le 5 devient très facile, car c'est du 4 plus quelque chose. C'est du 4 plus soit un envahissement extraprostatique que l'on voit très bien ici, en postérieur, soit très bien ici, en postéro-latéral, à l'apexe, soit confiné, c'est-à-dire sans le signe extraprostatique, mais plus de 15 mm de grand axe. Dans l'ancienne version, c'était 15 mm de contact avec la capsule. C'était classé 5. C'est presque pareil. Et le 3. Donc, on entre dans les difficultés. On entre dans les difficultés, parce que dans l'ancienne version, c'était vraiment laissé au libre-arbitre. Ce n'était pas un 2, pas un 4. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que ce n'était pas linéaire. Ça veut dire que ce n'était pas en forme de coin. Ce n'était pas circonscrit. Ça n'était pas arrondi. Alors si, c'était donc plutôt... Alors on s'est dit, quelle forme ça peut avoir un 3 ? Et si ce n'est pas un 4 ? Alors c'est... D'abord, il y a une forme... Il y a le signal. Ce n'est pas aussi homogène qu'un 4. C'est un peu plus hétérogène. Les limites sont plus ou moins rondes. Plus ou moins rondes. C'est moins nodulaire qu'un 4. Comme vous voyez ici et là. Et ça peut être géométrique. J'ai préféré conserver la forme géométrique dans le 3 parce que c'est clairement blanc à droite, clairement gris à gauche. Et qui peut dire que ça, ce n'est pas un cancer ou que ce n'en est un de façon probable ? Personne. Donc voilà la difficulté du 3. Dans la zone de transition, il y a des choses faciles qui sont le 1. Le 1 et le 2, c'est très facile. Le 1 est diffus. Le 1 est diffus. C'est cet aspect hétérogène, mélange de gris et de blanc dans la zone périphérique qui fait alterner les zones de tissus conjonctivo-musculaires et glandulaires. Et ça donne un aspect hétérogène à la zone périphérique. Et le 2, il est de l'autre côté, il est focal, le 2. Donc c'est le seul bénin qui soit focal. Mais il est très particulier parce que c'est un nodule qui a une capsule autour de lui. Il est encapsulé. Il peut être hypo-intense, évidemment, ou hétérogène. S'il est carrément blanc, ce n'est plus de la tumeur, c'est de la glande normale. Donc c'est un focal 2. Et c'est tellement spécifique, c'est tellement spécifique, qu'il a été recommandé dans la V2 d'arrêter le score là. On ne tient pas compte de la diffusion. On ne tient pas compte de la perfusion devant un nodule qui a cet aspect hyperplasique. 7, 1, 2, quel que soit le résultat des autres séquences. On passe au 4, maintenant. Là aussi, restons dans les choses faciles. Le 4, c'est probablement tumoral, c'est focal, évidemment. C'est un hyposignal homogène. C'est avant tout ça. Mais il y a des particularités. Il est souvent lenticulaire. Et lenticulaire, c'est lenticulaire. Ce n'est pas forcément ovale. C'est une lentille. Une lentille, c'est une forme géométrique bien spécifique. Comme c'est dans la zone de transition et que la zone de transition est toujours un petit peu hétérogène, les limites ne sont pas aussi marquées que dans la zone périphérique. Donc les limites ne sont pas très nettes. C'est la plupart du temps situé en avant. Ça, c'est un élément de l'urètre. Donc c'est un élément essentiel. Il n'y a que 10 % des cancers de la zone de transition qui sont développés en arrière. C'est confiné. Et pour les mêmes raisons que celles que je vous ai dit tout à l'heure pour la zone périphérique, ça a été limité de façon peut-être discutable à 15 mm de grand axe en axial. Voilà un exemple ici. Voilà un exemple là avec cette asymétrie assez nette du stroma fibromusculaire antérieur. Et on arrive au 5 qui est donc encore plus facile que le 4 puisque c'est du 4 plus quelque chose. Soit c'est gros, comme ici, dans une prostate hyperplasique, soit ça infiltre. Quoi ? Soit le stroma fibromusculaire antérieur. Ici, le signal de la tumeur vient s'infiltrer dans le stroma fibromusculaire antérieur. C'est indiscutable. Et là, ne vous y trompez pas car le stroma s'arrête là, de chaque côté. Ça, c'est un fascia préprostatique et tout ça, c'est un franchissement massif du stroma et un envahissement de la graisse préprostatique. Donc, méfiez-vous de ces fascias antérieurs, de ne pas les confondre avec le stroma fibromusculaire lui-même. Le 3, eh bien, alors, d'abord, c'est focal. Le 3, on ne peut pas dire que ce n'est pas un 2, ce n'est pas un 4 parce qu'un 2, c'est tellement spécifique dans la zone de transition qu'on ne peut hésiter qu'entre 3 et 4. Alors, pourquoi c'est un 3 plutôt qu'un 4 ? Alors, c'est subtil, ça a été difficile de trouver les mots qu'il fallait. On s'est mis d'accord sur le fait que c'était souvent, mais pas toujours, plus hétérogène, ce qui n'est pas particulièrement vrai dans l'exemple que je vous montre là, mais tout de même vrai dans l'exemple que je vous montre ça. Ici, ça n'est pas lenticulaire, donc c'est un peu ovale comme ici, mais ça n'a pas la forme d'une lentille. Là, n'en parlons pas, ce n'est pas du tout lenticulaire. Et chose à se rappeler, mais ça va très vite après le mécanisme, il n'y a pas de critère de taille. Il n'y a pas de critère de taille. Ce qui fait qu'un petit truc comme ça, situé entre deux nodules, avec l'hypocignal périphérique dont la convexité indique clairement que c'est la capsule des deux nodules adjacents, ici, il y a une petite anomalie qu'il faudra bien prendre l'habitude de repérer, car ce n'est pas un 2, ça c'est clair, mais ce n'est pas un 4 à cause de la définition qu'on a adoptée tout à l'heure. En diffusion, les choses peuvent être très simples aussi, car en diffusion, la prostate peut être toute blanche en T2, donc toute blanche en ADC, toute noire en diffusion AB élevée. J'ai oublié de dire que la recommandation était d'utiliser un B au moins égal à 1400. 1400, parce que si M1 se fait 1400, ça peut être, mais 1500, c'est la littérature. La littérature, c'est 1500. Le cancer de la prostate se voit au mieux avec 1500, à 1500. Les opacités linéaires sont vaguement en hyposignal T2, vaguement noires, vaguement blanches. Elles peuvent être un peu plus blanches, mais comme elles restent linéaires, même en diffusion, ça reste un 2. L'autre 2, c'était, pardon, j'en ai pas besoin, l'autre 2, c'est le même que tout à l'heure, c'est la zone périphérique qui est grise des deux côtés, elle va être blanche des deux côtés, il n'y a rien de focale, et noire, grise en tous les cas, des deux côtés, c'est plus discutable à droite, mais en tout cas, il n'y a rien de focale. Alors, à partir de 3, 3, 4, 5, la diffusion, c'est la même pour les deux, périphériques et zones de transition, et elle devient focale. C'est un hyposignal à décès. Et ensuite, le score 3, 4 ou 5 va dépendre de son aspect sur les valeurs élevées. Mais élevées, comme je dis élevées, c'est 1 500, voire 2 000 pour ceux qui peuvent soit les calculer, soit les acquérir. Quand c'est noir en ADC et iso intense, et on va voir ce que c'est qu'iso intense sur les images en diffusion, c'est un parérat 3. Et puis 4 et 5, donc 4, vous voyez, vient de changer de catégorie. 4, c'est hypo, hyper. 5, c'est hypo, hyper. Et la différence, c'est la taille. Moins de 15 millimètres, plus de 15 millimètres. Bon, ça, ce sera soumis à des révisions. On verra bien si ça reste comme ça. Mais en tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Voilà ici un exemple. C'est noir, c'est blanc. Mais ça fait moins de 1,5, donc c'est 4. Indiscutable. Ici, c'est un 4 parce que c'est noir et c'est blanc. Et quand je dis blanc, voilà, j'aurais dû le dire sur la diapo d'avant, ça veut dire plus blanc que ce qu'il y a de blanc dans le reste de la prostate et pas dans le reste de la zone périphérique ou de la zone de transition, dans le reste de la prostate. C'est comme ça que ça a été défini. Ici, c'est encore plus évident, mais le T2 est tellement évident, mais enfin, ça ne fait rien, c'est noir et c'est blanc. Donc, c'est un 5 parce que c'est un 4 plus le fait que c'est gros. Alors, ce qu'on exclut, je vous rappelle encore une fois, mais j'y reviens, le nodule d'hyperplasie qui est bien encapsulé, qui peut être ou bien dans la zone de transition, comme on voit là, ou bien de façon rare, mais sachez que ça existe, soit ça fait protrusion dans la zone périphérique, soit même ça prend son origine dans la zone périphérique. 15% des pièces de prostatectobie radicale montrent qu'il y a des nodules d'hyperplasie qui prennent leur origine dans la zone périphérique. Alors, ils peuvent être plus ou moins noirs, mais toujours blancs. Blancs, vous ignorez, car la sébiologie est formelle, ces nodules sont encapsulés et donc, ce sont des deux. C'est l'exception qui confirme la règle, c'est que dans la zone périphérique, il peut y avoir du deux focale. Alors, le parioresse 3, c'est toujours pareil, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile parce que c'est noir en T2, enfin, c'est gris en T2, c'est gris en ADC et c'est ici, voilà la différence par rapport à ce qui existait avant. Ça, ça n'est pas considéré comme hyper, c'est considéré comme iso parce que c'est iso par rapport à tout ce qui est blanc dans le reste de la prostate. Ça n'est pas hyper. Voilà pourquoi c'est un 3. C'est la différence par rapport à avant. Mais au moins, on s'est débarrassé de ce fourre-tout, note-tout, note-fort. Ça, moi, je ne pouvais pas, ici, exemple identique, c'est l'exemple de tout à l'heure. Ici, c'est un 3 en T2. Ça pourrait, on pourrait être tenté de dire que c'est un 4 ou un 5. Eh bien, c'est aussi blanc, mais pas plus que ce qu'il y a de plus blanc dans le reste de la prostate. Donc, jusqu'à ce qu'on change, mais en tout cas, c'est comme ça. Ceci est un 3. Focal, mais 3. Le dynamique sert encore pour des circonstances sectionnées parce qu'on s'est rendu compte que les courbes de lavage ne permettaient pas de faire la différence avec le cancer de la prostate dans la zone périphérique, pardon, entre le cancer et la prostatite et entre le cancer et les nodules conjonctifs dans la zone de transition. On a donc dichotomisé le dynamique. 0, c'est négatif, 1, c'est positif. Et positif veut dire que c'est focale. Ça veut dire sur une anomalie focale visible en T2 ou en diffusion, focale, ça élimine le focal sur une zone périphérique entièrement normale qu'on ne doit pas considérer comme suspect et c'est précoce. Voilà. Donc, c'est ceci, c'est cette partie-là. La conséquence, c'est que vous voyez que vous pouvez vous permettre de raccourcir et que dans le temps d'acquisition et que dans la recommandation minimale de la DCE, eh bien, vous serez autorisé à vous limiter à deux minutes. Sauf pour ceux qui veulent faire plus. Le watch out étant plus considéré. Exemple, bon, exemple, c'est à peine gris en T2, c'est un peu gris en ADC, c'est blanc en B1600 et voilà, c'est juste focal parce qu'il y a un pic dans une zone qui correspond à un nodule T2 ou ADC. Identiquement, dans la zone de transition, ici, c'est à peine visible. On ne comprend pas tout de suite que c'est un 3 parce qu'on ne sait pas. On dit, je ne vois rien. Mais c'est noir, c'est blanc et c'est focal en DCE. Alors, on revient sur le... C'est toujours comme ça que ça se passe. On revient sur la zone de transition, on regarde, on se dit, mais non, mais ce n'est pas un 2 parce que ce n'est pas un nodule. Ce n'est pas un 2. Ça n'est pas encapsulé. Ce n'est pas un nodule. Et puis, finalement, ce n'est pas un 4. Donc, c'est comme ça qu'on raisonnait avant. Et on se disait, bon, si ce n'est pas un 2, ce n'est pas un 4, c'est un 3. Mais l'œil est attiré par la... Vous le verrez, toujours par le point blanc en diffusion. Quand en plus, c'est focal, eh bien, quand c'est positif en DCE, de façon isolée, c'est plus facile. Comment on fait pour faire le mélange de tout ça maintenant ? On agite tout ça et on est obligé de faire un score subjectif. Eh bien, vous allez voir et vous allez le comprendre compte tenu du fait que la séquence dominante, c'est la zone périphérique. Dans la zone périphérique, c'est la diffusion. Eh bien, la plupart du temps, ça va être la diffusion qui sera le score définitif avec une exception. C'est le 3 en diffusion, celui qu'on n'aime pas, mais qui est vasculaire en DCE, positif. Exemple. Ici, c'est discutable, mais c'est quand même focal. Vous ne pouvez pas dire que c'est un 2. C'est plutôt focal. C'est noir et c'est entièrement iso. C'est entièrement iso intense. En sagittal, c'est moins suspect qu'en axial, mais si vous restez, comme vous avez peur de manquer les cancers, vous allez dire c'est un 3. C'est un 3. Je ne peux pas l'éliminer là. Eh bien, la recommandation, c'est de dire que si vous voyez une prise de contraste qui correspond à l'anomalie focale, eh bien, ça devient un 4. Et en l'occurrence, c'était une prostatite focale parce que vous allez en choper quelques-unes. Mais vous ne raterez pas de cancer. D'ailleurs, c'est le but du T2. Et dans la zone de transition, je voudrais quand même profiter du reste pour parler des perspectives, dans la zone de transition, la séquence dominante, c'est le T2. Donc, la séquence de référence sera le T2. Même si, pour définir un T2 entre 3 et 4, il faudra d'abord avoir l'œil attiré par la diffusion. Il faudra revenir au T2 pour dire c'est un 3 ou c'est un 4. Et si on reste sur le 3, eh bien, il y aura une exception, c'est le 3 qui est un 5 en diffusion. Ça veut dire que c'est blanc, noir, noir, blanc, pardon, et gros. C'était l'exemple de tout à l'heure. Là, c'est un 3 parce que celui qui dit que c'est un 4, bon, tant mieux pour lui, mais il va ratisser beaucoup de tissus conjonctifs, évidemment. Mais quand c'est blanc, noir et blanc, comme ça, personne n'en voudra d'upgrader le score à 4 et de proposer éventuellement des prélèvements. En l'occurrence, c'était un cancer de glissonne 7, 3 plus 4. Les limitations, les limites, pardon, voilà. La limite principale du Pairaz, c'est que sa valeur prédictive positive est encore très faible à cause de ses scores 3 et même 4. La valeur prédictive positive, c'est 38 %, c'est-à-dire que si vous trouvez une cible qui a 3, le taux moyen de détection du cancer, c'est de 38 %. Ce n'est pas beaucoup. Ça ne fait que monter avec le score, évidemment. Ça arrive à bien plus avec des scores 4 ou des scores 5. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de Pairaz, 3, 4, 5 même, qui sont, enfin, en tout cas, 3 et 4 en T2, des 3 et 4 en T2, que vous n'avez pas envie de classer comme malins et qui vont l'être parce que la diffusion va être positive. et donc la diffusion, ça ratisse très large, mais ça fait faire beaucoup de diffusion. Alors, il y a plein de techniques pour améliorer ça. Je ne vais pas aller en détail, mais je vais quand même vous parler de la valeur absolue. Moi, je trouve que la valeur, ça ne fait pas partie du Pairaz, mais la valeur absolue de l'ADC, à condition de prendre un BLV à 800 ou à 1000, dans des formes comme ça, quand c'est un 3, vous voyez bien que c'est un 3 en T2, c'est gris, c'est iso, donc c'est un 3, c'est un 3, ça reste un 3, oui, car ça n'est pas plus blanc que blanc, c'est aussi blanc que blanc, donc c'est un 3, donc c'est un 3. Mais quand vous voyez l'ADC à 1250, vous êtes très tentés de dire que ce n'est pas un 3, que c'est un 3 ou alors un 3 qu'on a très envie de surveiller, vous avez très envie de baisser le grade, de dire que c'est un 2, que c'est une zone inflammatoire. C'était très tentant et je continue de le faire à partir de 1100, au-dessus de 1100, vérifiez le nombre de cancers, au-dessus de, avec l'ADC de plus de 1100, vérifiez le nombre de cancers que vous trouverez, et bien vous allez voir, c'est epsilon. Donc, mais bon, c'est pas zéro. D'où, c'était Bélin, c'est les biopsies ciblées. Malheureusement, il y a un article qui a dit qu'il y avait des, regardez, ça c'est la zone périphérique, ça c'est la zone de transition et c'est les cancers. Cancer, cancer. Et bien les moustaches de la boîte, puisque c'est un truc à boîte et moustache, et bien elles montrent ici qu'il y a du chevauchement avec la prostatite. Beaucoup. Et en tout cas, dans l'article, trop pour recommander l'utilisation de la carte ADC pour faire la différence entre cancer versus non-cancer. Moi, je trouve que ça reste utile. C'est beaucoup plus difficile après de faire le diagnostic de cancer grave versus cancer moins grave versus cancer pas grave du tout. Ça, ça n'a été pas du tout prouvé. Mais enfin bon, déjà vous avez cet ordre-là. Le curtosis, je passe, parce que c'est... Il faut avoir Matlab dans sa poche et travailler dessus. Il n'y a pas encore de compagnie qui le propose. En revanche, en revanche, l'étude bi-exponentielle de la diffusion est quelque chose qui mérite sûrement une attention, surtout quand on a, comme chez Oléa, il faut le reconnaître, qui est le seul logiciel qui permet d'extraire ce qu'on appelle les caractéristiques de la diffusion rapide, c'est-à-dire capillaire, cette partie-là. Il y a une partie capillaire dans la diffusion puis il y a une partie tissulaire. tissulaire. Et quand on teste la diffusion capillaire avec des petits b, de 0 à 100, on étudie ceci, cette pente-là. Et on permet de séparer avec une fiabilité supérieure à tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant ce qui revient au capillaire et ce qui revient au tissu, c'est-à-dire la diffusion lente, la diffusion tissu qui est étudiée quelque part à partir de 100. On ne sait pas si c'est 100, 200 ou 300, mais le fait d'avoir un modèle, une technique d'extraction des paramètres que je vais vous montrer qui sont donc le déstar pour le coefficient de diffusion libre et qui dépend bel et bien du débit sanguin. Ça dépend du débit sanguin. Donc c'est une forme de perfusion. Les molécules d'eau dans le capillaire et qui se heurtent ou à la tortuosité du capillaire et ça crée un phénomène qui ressemble à de la diffusion. C'est de la pseudo-diffusion mais ça a un coefficient de diffusion qui, comme vous pouvez vous en douter, comme ça dépend du débit sanguin, on attend de lui qu'il soit augmenté. Donc c'est le déstar. On s'attend à ce que le déstar soit augmenté et à ce que le dé, le vrai dé, le vrai dé tissulaire, purement tissulaire, calculé automatiquement par la technique bayésienne qui a été utilisée et de façon inédite et exclusive par Oléa, permet donc de le calculer. Et comme les deux dé et déstar sont, vous avez vu, mêlés dans une équation auxquelles je comprends pas grand-chose, vous voyez bien qu'elle allait être F qui permet d'extraire la fraction de perfusion dont on sait pas très bien exactement ce qu'elle va donner. Ce que je voulais vous dire, ça c'est pas F, c'est déstar, mais c'est pas grave, c'est que dans un cancer évident, vous allez me répondre que c'est pas vraiment utile, c'est pas vraiment utile, car c'est tellement évident que c'est un cancer que le fait que le D, enfin ça c'est une fonction de 1 sur D, donc c'est que le D est très bas, et bien d'accord, et alors ? Et ici que le D star est très élevé, et alors ? Alors je vous réponds la chose suivante, je vous dis dans un cas qui ressemble un peu, c'est-à-dire un 4 en T2, un 4 en T2, c'est pas un 3, un 3 en diffusion, parce que c'est pas plus blanc que blanc, c'est iso, et bien là, vous avez un D qui est très, bien plus élevé que tout à l'heure, c'est un D de tissu inflammatoire, et là, le F ou le D star est absolument pas accéléré, et ça, ça permet de faire passer un nombre très important de 3 vers le 2, ou de 3 vers le 4, mais bon, là c'est encore pire, c'est pas encore pire, c'est un peu la même chose, regardez, c'est, ah oui, c'est encore plus déroutant, parce que c'est iso, presque ici, c'est un T2 iso, c'est gris en ADC, c'est blanc, mais est-ce que c'est plus blanc que blanc ? Non, c'est blanc, c'est iso, donc c'est encore quelque chose dont vous avez du mal à dire que c'est un cancer, mais regardez, si vous aviez fait comme avant, ici c'est un 2, ici c'est un 4 ou 5 dans l'ancienne nomenclature, mais qu'est-ce que vous faisiez ? Vous étiez bien obligés de trancher pour la diffusion, puisque c'est la séquence pondérée, et vous colliez un 4, et c'était biopsie, mais regardez, toutes les formes divines, il n'y avait rien du tout, c'est-à-dire que le D était élevé, le F était, peu importe, c'est le D star qui était bas, rien n'a signalé, donc voilà, voilà le, et dernière, oui, une minute, quelques phrases, ça c'est bien, ça vient chez Oléa, mais c'est long, c'est du développement, mais ça viendra, c'est le B calculé, très élevé, quand on est, à partir d'une séquence de base, c'est-à-dire 0,800, le minimum qu'on doit faire, on compute, on calcule des B, 2000, 3000, 4000, 5000, et on a, selon l'étude, c'est les Hollandais qui ont fait, on a, au fur et à mesure que le B augmente, on a l'intensité de signal qui s'effondre, de plus en plus dans le tissu bénin, et qui augmente dans le cancer, avec, chose extraordinaire, un rapport signal sur bruit, qui a été jugé équivalent, sinon supérieur, à celui des images acquises. Donc la recommandation, c'était arrêtez d'exciter vos aimants, arrêtez de leur demander des choses qu'ils ne peuvent souvent pas faire, calculer, faites des B calculés. Et voilà ce que ça a donné dans deux diapos, puis j'ai fini, c'est déjà évident, avec un B 1400 mesuré, ou acquis, c'est exactement le même aspect avec un B 1400 calculé, et ici ce sont des B 200, 2000, 3000, 5000, évidemment calculés, puisque la machine ne peut pas les acquérir. Et vous voyez que plus on augmente le B, plus la prostate devient noire, et plus le cancer devient blanc, ou il reste blanc en tous les cas, ce qui permettrait donc de faire la différence. Idem dans la zone périphérique, voilà un B 800, bon c'est déjà très suspect en B 1400, mais au fur et à mesure que l'on augmente le B, on fait encore baisser le signal de la prostate normale, et on maintient le signal de la tumeur. En conclusion, clairement le T2 et la diffusion sont les séquences clés pour détecter le cancer significatif. Je crois que la valeur collective positive du pari-rase, elle reste trop faible encore, il y a trop de biopsies inutiles, et qu'il faut attendre vraiment une amélioration à partir de la diffusion, et dans ces conditions, si la diffusion devient aussi exceptionnelle, je crois que le DCE sera plutôt optionnel. Je peux vous dire que dans tous les cas de figure, il faudra quand même du signal, du signal et encore du signal. Ça veut dire qu'il faudra sûrement faire ça à 3T, et si vous, comme moi, vous êtes utilisateur de 1.5, il faudra sûrement arrêter de dire que l'antenne endorectale, ça ne sert à rien, parce que pour faire ce genre de séquences, il faut une antenne endocavitaire. Voilà, je vous remercie.